C'est un grand plaisir d'être là avec vous, parmi vous surtout, dans ce grand TEDx de Khulebga pour la première fois. C'est une ville que je visite pour la première fois et je découvre par coïncidence que ça fait partie du premier patrimoine international en production de phosphate. Donc je me suis senti vraiment en phosphate, c'est ça ? Voilà, c'est phosphate, je pense que c'est pas du diamant, c'est notre diamant en Maroc, cool. Donc je me suis senti vraiment gêne, mais bon, ça sert à faire des choses, on apprend des choses de chaque jour. Bon, pour entrer dans le vif sujet d'aujourd'hui, on m'a demandé de parler du Power of Dreams. Et je me suis dit, un rêve, j'en parlais toujours à la radio, on m'a même critiqué dans les haussexologues, ou les tithashowaf, ou les tithashowaf, ou les tithashowaf, l'interprétation des rêves. Mais on ne comprend pas qu'un rêve est une représentativité mentale de ce que nous pourrions vivre au cours de la journée, et que ça pourrait être déployé dans notre mémoire interne le soir pour être interprété par un rêve. Donc le fait de partager le rêve avec Doxamad sur E-Radio, c'était pas pour faire du tithashowafit, j'aurais bien souhaité être un tithashowaf, j'aurais dû être super bien. Mais malheureusement, j'ai pas appris ça. Mais c'était vraiment une interprétation de point de vue psychologique pour voir quelle est la représentativité de ce que nous vivons au cours de la journée, et qui pourrait être déployé dans notre mémoire interne au cours de la soirée. Bon, juste à titre d'information. Donc du coup, je me suis dit, on a tous le droit de rêver, on rêve de toute façon, selon qu'on le veuille ou pas, mais j'ai pas trouvé plus rigolo que de parler peut-être de mon histoire, de rêve, qui a commencé, un mois d'octobre, je me souviens, pas qu'en 1977, où un jeune contre-maître marocain de Amzemeiz, vous connaissez Amzemeiz ? C'est le côté de Marrakech. Un jeune contre-maître marocain, il y a des choses à faire, les révolutions, l'évolue, la guerre, les démoniaires, les étudiants, etc. Collises de Libanènes en octobre 1977, en partie de la Soutère de Libanènes, il y a donc la Soutère de 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 la Soutère. C'est quoi ? Le deuxième jour, c'était le lendemain. C'était le deuxième ou le deuxième, qui m'a dégoulé dans le monde de l'Amiyad Janna. Et le colloch de 17 décembre de 82, il avait une deuxième année. Mais ce colloch n'avait pas ce rêve de jouer au golf en futur, ou d'avoir un jouet comme tout le monde, à Achora, ou d'acheter la PS3, GT5, je ne sais pas quoi, mais il avait juste un seul rêve. Et c'était le premier rêve de ce futur dog, c'était de ne pas écouter le cartas. C'est-à-dire de se réveiller le matin, et de ne pas voir le cartas autour. Je vous dis ça, j'ai la chair de poule. Et de pouvoir sortir, voir le jour, comme tout chaque enfant qui peut sortir le jour. Il a besoin de sortir sans qu'il y ait ce genre de choses. Bon, le rêve s'est réalisé par la suite. Bon, après, bon, je vous fais pas... je vous fais grâce ! Et quand je dis toujours que l'émission est une boîte noire, c'est une boîte noire, qui commence à fixer ce qu'on a à l'intérieur. Il y a un casque qui est un nom de Dreyfus qui est un nom de Dreyfus qui est à l'intérieur, qui se fait sur le bout de la semaine. Le dos est un nom de Dreyfus qui est un nom de Dreyfus qui est un nom de Dreyfus qui est dans les meilleures conditions. sinon que j'ai eu de l'enfance tombe ou l'homme qui est hébré ou l'homme si j'ai l'air de l'esprit alors que c'est une boîte noire et c'est ce qui nous permet ou c'est ce qui permet à cet enfant de pouvoir fixer les choses et puis par la suite une boîte noire elle devrait faire vider ce qu'il y a à l'intérieur du coup elle vide ça avec autre chose à un certain âge je ferme encore cette deuxième parenthèse du coup tout le monde nusraniya 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 donc du coup sa fille nusraniya qu'est ce qu'ils vont faire à l'époque c'était le bac ma mère son travail fixe son famille ici au maroc qu'est ce qu'on doit faire je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas avec un bac je ne dirai pas non j'avais un bac avec une mention bien section B dans un lycée français j'étais dans un lycée français juste parce que ma mère est de nationalité française et même je ne sais pas sur le l'aïaqa ou le dréote du coup j'ai eu mon bac avec une bonne mention en bac B biologique qui est équivalent du sens expérimental et puis du coup j'ai eu l'information j'ai eu l'information j'ai eu le concours 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 et le troisième rêve s'est démoli dans la tête le troisième rêve c'était le rêve éternel que j'avais depuis toujours c'est de pouvoir éliminer ou plutôt ne pas voir la douleur devant les autres c'était d'être un médecin c'était mon rêve depuis que j'étais au lycée et je le suis toujours c'est de ne pas pouvoir le mal dans les yeux des autres c'est de pouvoir les écouter c'est de pouvoir contribuer à un changement qui existe dans la vie du moment que les conditions n'étaient pas au préalable je passais pour faire des études au SIWAR par miracle j'ai accédé à la faculté de médecine quand j'ai accédé à la faculté de médecine justement c'était ce rêve de pouvoir devenir une personne un médecin avec une blouse blanche mais qui ne vient pas à 10h du matin mais qui est là à 7h du matin pour faire un staff afin qu'ils puissent arriver à pouvoir traiter des gens et être à l'écoute surtout des gens au départ je ne pensais pas à la sexologie je ne pensais pas à ce fameux truc jusqu'à l'an 2004 où j'étais en train de faire mes stages à 5000 cabouges où j'ai rencontré un héros c'est le VIH exactement ce héros était le VIH le virus d'immunodéficience acquis je l'ai vu je l'ai rencontré chez un patient qui s'appelait Paolo un brésilien qui m'a appris une bonne leçon de la vie au bout de 24h et je savais qu'avec un rêve on peut réaliser peut-être beaucoup beaucoup de choses parce que ce n'est que une représentativité de ce que nous vivons au cours de la journée pour pouvoir être réalisé par la suite donc Paolo avec le VIH m'a appris que dans la vie on peut réaliser des exploits et comme a dit le stade l'énergie interne est une énergie extraordinaire mais en même temps c'est une énergie que nous avons au fond de nous que nous arrivons à déployer quand nous avons la force mentale et puis musculaire pour pouvoir la réaliser et c'était le cas ma carrière est complètement déchimée vers ce VIH pour pouvoir le découvrir pour pouvoir être ami peut-être avec lui pour pouvoir le battre mais avec mon énergie interne et avec ma force mentale afin qu'il ne puisse plus éliminer des gens et m'ont privé d'une personne aussi chère comme Paolo que j'ai rencontré et paix à son âme en 2004 c'est de là où j'ai eu l'idée de faire la sexologie après 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 je rentre au Maroc tout joyeux tout ce que vous voulez et puis je rentre au ministère de la santé mais pas cette fois-ci avec ma blouse blanche mais avec mes cheveux en air et avec mon jean en taille basse et style décontracté t'as vrai ? oui si vous voulez oui ? pour faire quoi ? j'ai un diplôme de sexologie j'ai eu d'abord mon diplôme ici au Maroc et puis là j'ai fait ma spécialité c'est à Oxford et j'ai fait de la sexologie je veux travailler au Maroc c'est quoi cette spécialité ? c'est quoi cette spécialité ? Je traite de tout ce qui est maladie qui vient après un gris-gris, mal protégé. Je traite le sida, je traite l'hépatite B, je traite ceci et cela. Ah, c'est vrai qu'il y a des amis qui sont venus au sexisme. Oui, d'accord, c'est. Tu vas passer le concours d'intégration pour... Je vais faire une histoire. Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. Il 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 n'y a pas d'argent. Oui, c'est la première fois. Le jour où j'ai eu le rêve de pouvoir dire que je vais parler à un doyen de faculté de médecine pour exprimer ce que je ressens en disant qu'à un sixième année de médecine, que je n'ai pas de moyen de pouvoir arriver à un hôpital qui est très loin par rapport à la faculté. C'était le hôpital Assani Asla. Quand je suis renté chez un doyen de faculté de médecine, je suis rentré chez un doyen de faculité de médecine. de médecine qui s'appelait Belmahid. Non honneur à son image. Comment ça se fait ? Normalement un étudiant en médecine doit avoir une voiture. Écoutez, si vous n'avez pas de voiture, vous n'avez qu'à invalider votre stage et puis vous allez le retaper par la suite. Merci, au revoir. Alors que quand je suis rentré chez Oxford, la première des choses où on m'a demandé, est-ce que vous avez un loyer ? Est-ce que vous avez un abri où vous pouvez vivre ? Alors que je suis un pote noir. Je peux mettre des lentilles pour devenir avec des yeux bleus. Je suis un un africain qui vient pour faire des études chez des gens qui se disent à un certain moment ou qui sont des gens racistes et qui ne supportent pas la race marocaine. La première des choses, c'était est-ce que vous êtes bien installés pour pouvoir faire vos études ? Et je ferme encore cette parenthèse. Donc le rêve, c'était pas ça. Le rêve, c'était pas aller dans un bâtelan pour traiter de la sexualité ou de la sexologie. Parce que c'était un concours d'intégration. Du coup, le rêve ne s'est pas arrêté là. Le rêve a commencé à pouvoir se réaliser pour dire que j'ai encore cette force. J'étais le mec sans-abri dans les boulevards de Massachusetts à Londres. Et le rêve ne s'arrêtait pas là. Le rêve s'arrêtait pour le jour où j'ai pu rencontrer IT Radio. Je vous demande d'applaudir très très bien sûr. Ce n'est pas pour faire la promotion de ma radio, mais juste pour vous dire que j'ai trouvé un espace de parole. Malheureusement, qui n'était pas un hôpital. Il y a eu l'application de l'Akinator. Il y a eu l'application de l'Akinator. Il y a eu l'iPhone. Je ne fais pas de publicité. Mais juste pour vous dire que vous avez des informations. Il y a des informations. Il y a eu l'application. 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 Alors que, véritablement, c'est un espace de parole. Il faut le dire. C'était pas un hôpital, mais c'était un espace de parole qui m'a été ouvert pour pouvoir écouter les problèmes des autres. Au départ, quand j'ai rencontré Ilham Boumédi et Jadib Ben Shkron, « Oui, un sexologue qui vient. On va faire une libre antenne, etc. C'est une émission hebdomadaire. Arrêtez-moi si j'ai dépassé mon temps. » C'est cool. Ok. On est rentrés. Je me suis dit « Ah, oh ! » « Je me suis dit que c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. » « Je me suis dit que c'était le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. » En 2011, et j'ai parlé à l'antenne. J'ai reçu, sans exagérer, des centaines d'appels. « Le Marocain a besoin de parler. Le Marocain ne va pas bien. La Marocaine ne va pas bien. Le Marocain est victime de viol. La Marocaine est victime de violences conjugales. » « Alors, je l'attends pour toi. » Elle n'arrive pas à parler. Elle trouvait une libre parole pour pouvoir en discuter. Et c'était ça, la finalité de mon rêve. Je me suis dit « Enfin, après la guerre civile, après la guerre interfamiliale, après la guerre de mal-être dans nos études médicales et de mal-être dans nos études de faculté et de pas mal de choses, et je peux en citer jusqu'à la fin de ma vie, il y a eu quand même cet espace pour pouvoir écouter les chants et pour pouvoir contribuer au moins à un petit changement dans la société. » Et pour finir, on a le droit de rêver. On a tous le droit de rêver. Et même si vous pensez que vous n'avez pas le droit de rêver, votre corps et votre mental vous le donnent. Parce que votre mental vous donne la capacité et l'aptitude de pouvoir voir des choses que vous êtes en train d'imaginer dans votre tête. Peut-être avec un certain degré de réalité et peut-être avec un certain degré de surréalisme, mais qui peuvent devenir une réalité. Le fait de rêver est une gymnastique extraordinaire. Le fait de rêver est un pas vers l'avant et un pas pour le développement social et un pas vers le civisme. Donc nous sommes véritablement en manque. Merci beaucoup.